Le monde du cinéma est en deuil Le 9 août dernier, Patricia Hitchcock est morte à l'âge de 93 ans en Californie a annoncé sa fille Cathy O'Connell Fiala à plusieurs médias. Fille unique du réalisateur mythique Alfred Hitchcock et de la scénariste Alma Reville, celle que l'on surnommait Pat dans le monde du 7e art a fait ses débuts à Broadway à l'âge de 13 ans dans le rôle de la pauvre petite fille riche dans la pièce solitaire de John Van Druten. Si la pièce n'est jouée que 23 fois, Patricia Hitchcock elle, a eu assez d'opportunités pour trouver sa voix et multiplier par la suite les rôles dans les films de son père. Alfred Hitchcock a fait 53 films et une seule fille, disait François Truffaut de Patricia Hitchcock, qui a tourné dans pas moins de 3 films parmi ses 53 longs métrages. Née en 1928, la comédienne a commencé en 1950 avec deux apparitions, la première comme servante dans Le Moineau de la Tamise de Jean Négulesco, la deuxième dans le rôle de Chubby Bannister dans Le Grand Alibi, signé de son père, qui la fera de nouveau tourner en 1951 dans L'Inconnu du Nord Express, dans lequel elle joue Barbara Morton. En 1956, elle incarnera notamment Caroline, la secrétaire dans Psychose, considérée aujourd'hui encore comme l'un des films les plus cultes de la filmographie d'Alfred Hitchcock. Combien d'enfants avait Patricia Hitchcock ? En parallèle de sa carrière au cinéma, Patricia Hitchcock a également joué dans des séries comme Suspense, Suspicion, My Little Margie ou encore dans 10 épisodes de Alfred Hitchcock présente. Ce n'était pas bizarre de travailler ensemble. Comme avec n'importe quel autre acteur, on discutait de la scène et on la faisait, disait-elle à propos du travail avec son père en 2004. Toutefois, deux avant la mort d'Alfred Hitchcock en 1980, la comédienne met un terme à sa carrière pour élever ses trois filles, Marie Alma Stone, née le 17 avril 1953, Teresa Thierry Carumba, née le 2 juillet 1954, et Kathleen Cathy Fiala, née le 27 février 1959. Qu'elle a eu avec son mari, Joseph O'Connell. Veuve depuis 1994, Patricia Hitchcock a toujours eu à cœur de préserver l'héritage de son père, mais aussi de sa mère, à qui elle a consacré une biographie co-écrite avec Laurent Bouzero, Alma Hitchcock, la femme derrière l'homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501